Voilà, et après Hélène et les garçons, vous aurez reconnu le générique de... Capitaine Flamme ! Non, Chips ! Il y avait un indice quand même ! Oh la vache ! C'est bon bon ! C'est une spécialiste de la télévision ! C'est affligeant ! Capitaine Flamme ! Très bonne au karaoké, non, qui fait au Blind Test ! Blind Test, voilà ! Les Chips ont en tout cas sur nous un redoutable pouvoir d'addiction au repas, à l'apéritif, il faut en grignotage, nous en consommons près d'un kilo et demi tous les ans chacun, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que les Chips n'ont pas une très très bonne réputation. Alors comment sont-elles fabriquées ? Que contiennent-elles exactement ? Les nouvelles Chips de betterave, de panais ou de soja sont-elles vraiment meilleures pour la santé ? C'est ce que l'on va voir avec nos invités, vous pouvez réagir à cette émission avec le hashtag de la quotidienne. Et avec nous le Dr Laurent Chevalier, habitué de la quotidienne, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes nutritionniste, auteur de Maigrir sans lutter, c'est aux éditions Fayard. Olivier Dahan, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes le PDG de Too Good, qui commercialise des snacks alternatifs au soja et à la pomme de terre. Dites-vous, vous ne voulez pas qu'on dise Chips en fait ? Non, c'est juste pour faire la différenciation. D'accord, et on la fera et vous nous expliquerez tout ça dans le dossier. Mélange pas les torchons et les serviettes ! Et enfin, Christophe Diamel, bonjour ! Bonjour ! Vous êtes le PDG de marmiton.org, site internet recette de cuisine bien connu. Vous allez nous préparer d'ailleurs des succulentes chips de kale et de pot de carotte. Toutes recettes, non pas dans recettes de kale que maîtrise parfaitement Mélida. Voilà ! Mais d'abord, d'où viennent les chips classiques ? Comment sont-elles fabriquées ? Fanny Chauvin s'est rendue chez l'un des plus grands fabricants de chips en France. Regardez. C'est dans un restaurant de l'état de New York qu'est née la première chips. Et on la doit aux caprices d'un richissime client mécontent, Cornelius Vanderbilt, mania américain des chemins de fer. Première assiette de frites. Notre client n'est pas satisfait. Nouvelle tentative, Cornelius n'est toujours pas satisfait et renvoie l'assiette en cuisine. Le chef cuisinier se venge et lame les pommes de terre. Voici les premières chips au monde. Cornelius est conquis, comme beaucoup d'entre vous. Alors pour satisfaire la demande, il a fallu industrialiser la fabrication des chips. Direction la Bretagne, chez le troisième fabricant français. Dans cette usine, plus de 150 millions de paquets de chips sortent chaque année. Alors évidemment, il faut des montagnes de pommes de terre et pas n'importe laquelle, la Lady Claire. C'est la variété qu'on utilise le plus pour faire des chips. Elle a plusieurs avantages. Alors le premier, c'est son excellente conservation. Elle a un rendement agricole qui est tout à fait correct. Et puis, surtout, c'est une pomme de terre qu'on va pouvoir stocker un peu plus bas en température que d'autres. C'est-à-dire peut-être autour de 6 degrés, quand d'autres, on ne peut les stocker qu'à 8. Ce qui permet, là aussi, d'aussi bien gérer la germination. Pour que les pommes de terre ne germent pas, les responsables utilisent du chlore profane. Cette poudre, qui agit comme un herbicide, est éliminée à 90% après l'éfluchage. Et son dosage est réglementé par l'Union européenne. Une fois les pommes de terre sélectionnées, elles sont pelées, triées, coupées et rincées. Puis, étape cruciale, là où se joue le croustillant, le passage dans la friteuse. Donc c'est ici la friteuse proprement dite. C'est là où les pétales de pommes de terre vont rentrer. Elles sont crues, là, au départ. Elles vont passer dans cette friteuse entre 3 et 6 minutes. C'est là où elles vont se transformer en chips. Alors l'opération, c'est que l'eau qui est dans la pomme de terre, qui va s'évaporer, elle va être remplacée par de l'huile. Dans ces chips, il y a un tiers d'huile de tournesol pour 2 tiers de pommes de terre. Et bien sûr du sel. Les chips sont saupoudrés dans cette immense salière. C'est là où on va répartir, de la façon la plus harmonieuse possible, le sel sur les chips. Donc on va avoir un canon qui va envoyer le sel dans le tambour. Le tambour va tourner pour avoir une répartition du sel autour des pétales. Alors un rythme bien déterminé pour éviter de casser les chips. Depuis 2012, les responsables ont réduit de 25% la quantité de sel dans leurs chips. En utilisant le sel micronisé, il est plus fin, mais donne le même goût qu'avant. Donc nous, on a gardé le même plaisir salé, le même petit bon petit goût salé, tout en réduisant le taux de sovière dans les artères. Donc ça, c'est bon pour la santé. Toujours garder le plaisir en fait dans tout ce qu'on fait sur le fond. Dans ces chips, pas de monoglutamate, un exhausteur de goût qu'on peut retrouver dans certains paquets. Le monoglutamate est de plus en plus décrié comme ingrédient. En particulier, il peut être critiqué parce que comme il donne un goût de reviens-y, parce que c'est un goût très fort, il y a certaines critiques qui disent qu'il provoque l'obésité. On va reculer chez les jeunes. Donc là, nous, on a voulu être, je dirais, exemplaires en supprimant ce produit de nos arômes. Cette marque a introduit en France il y a 20 ans les premières chips aromatisées. Saveurs poulet braisé, chèvre piment d'Espelette, wasabi. Et voici l'arôme naturel du jambon patanégra. C'est l'arôme qu'on va appliquer sur les chips qui vont sortir de la friteuse, qui sont encore légèrement graisseuses, qui leur permettent de faire adhérer l'arôme dessus. C'est un arôme qu'on va doser à peu près à 6% sur le produit. Les chips aromatisés représentent plus de 30% du marché en France. Contre 80% au Royaume-Uni. Ces chips ne contiennent pas de conservateurs, alors que nous pouvons les consommer pendant au moins 6 mois. L'explication se trouve dans le paquet. La manière de limiter l'oxydation de la matière grasse, c'est de remplacer l'air à l'intérieur qu'on utilise pour protéger le produit par de l'azote. L'azote, c'est ce qu'on respire à 612% dans l'air. C'est un gaz in-air qui va ralentir les réactions chimiques. Les Français restent des consommateurs modérés de chips. Ils en mangent 1 kg par an, soit 2 fois moins que la moyenne européenne. Laurent Chevalier, que pensez-vous des chips qu'on a vus dans le reportage ? La fabrication a l'air plutôt saine, non ? Il n'y a pas de monoglutamate, on nous a dit. C'est pas mal. Écoutez, nous, nutritionnistes, on est quand même, bien sûr, pas tellement pour ce type de produits qui sont quand même excessivement gras, excessivement salés pour la plupart. Il faut savoir que sur le plan calorique, pour 100 g de chips, vous avez à peu près 500 kcal, ce qui est à peu près équivalent au foie gras. Là-dessus, vous rajoutez du sel. Et après ça, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez tendance à chercher à boire du soda. Évidemment, un soda frais qui va être sucré, etc. Donc, ça fait partie un peu de ce qu'on appelle la malbouffe. Et la grande histoire, si vous voulez, par rapport à une certaine forme d'alimentation industrielle, c'est que ces aliments, ils arrivent à faire sauter le verrou de la régulation physiologique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Les gens, ils n'arrivent plus à s'arrêter de manger. C'est-à-dire que n'importe quel mammifère, s'il bouge moins, eh bien, il va tendance à moins manger. Bien entendu, or là, c'est exactement... C'est un peu l'inverse qu'il croit. C'est pas du tout... Ça nous dérègle, en fait. Ça dérègle tout. C'est le fameux monoglutamate dont on a parlé dans le reportage. C'est pas que le monoglutamate. Qui rend un dicte. C'est aussi, bien sûr... Enfin, qui rend un dicte, qui pousse à manger. Le côté très salé. Donc, le sel qui pousse à manger. Et après ça, enfin... Donc, on est, si vous voulez, dans un schéma qui, sur le plan nutritionnel, ne nous convient pas, ni comportemental. Après ça, bien entendu, il y a des différences entre certaines chips, etc. Mais globalement, c'est un problème. Et puis, il y a un autre danger qui a été souligné par l'Autorité européenne de sécurité des aliments qui a lancé une alerte sur l'acrylamide. Une substance qui serait cancérigène qui se trouve dans les aliments riches en amidon et qui sont chauffés, comme par exemple les frites. J'avais écrit les premiers à le dénoncer dans les bouquins quand les chercheurs suédois ont commencé à mettre un petit peu la main là-dessus. Alors, c'est pas spécifique aux chips, bien entendu. On a aussi dans les pétales de céréales. Effectivement, on a cette substance. Et là, ce qui est actuellement stupéfiant, par exemple, dans cette histoire-là, de l'acrylamide, c'est que les pouvoirs publics ne cherchent pas à réglementer. Il faudrait réglementer par rapport à ça. On ne devrait pas dépasser tel taux d'acrylamide dans les aliments. On n'arrive pas à avoir ça. Donc, on a une responsabilité de la part des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, ça ne figure nulle part. Sur les paquets, on ne verra jamais le mot acrylamide. Non seulement vous n'avez pas le mot acrylamide, mais en plus, vous ne connaissez pas quelles sont les concentrations d'acrylamide. Donc, vous avez un défaut d'information tout à fait fondamental. On peut facilement les mesurer et les comparer ? On peut les mesurer, bien entendu, mais il faut le faire, ça prend du temps. C'est un laboratoire qui peut faire ça. Ce n'est pas de façon courante. On attend, d'une manière générale, de l'industrie agroalimentaire qu'elle nous donne plus d'informations, ou du moins que ça soit accessible, au moins sur Internet. Donc, ce qu'on n'a pas. Donc, effectivement, on se méfie un petit peu de ces produits-là. Christophe Duhamel, vous qui faites vous-même les chips, ça vous arrive quand même d'en acheter en supermarché ? Ce n'est pas souvent. En fait, dès lors qu'on a commencé à cuisiner, on a tellement envie de cuisiner tout le temps qu'en fait, on achète beaucoup moins de choses industrielles. Surtout quand on lit les bouquins de Laurent Chevalier et qu'on sait ce qu'il y a dedans. Mais bon, après, il y a du tout. Il y a du bon et du moins bon. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Mais en même temps, c'est assez facile à faire les chips. Alors, ça prend un petit peu de temps, mais c'est tellement meilleur. Vous avez le goûté tout à l'heure. Gérard, on a vu dans le reportage que depuis 2002, on a réduit la teneur en selle des chips de moins 25%. Je vois qu'il y a des paquets qui affichent, là, par exemple, 30% de matière grasse en moins. Est-ce que ça veut dire que c'est en moins que les 25% déjà ? La réglementation générale en matière d'information du consommateur, c'est que ça doit être par rapport au produit équivalent. Et comme le produit équivalent, il est tenu de respecter la loi, c'est-à-dire ne pas avoir un taux de sel excessif par rapport à ce qui est normé, lorsque vous annoncez 30% en moins, ça doit être 30% en moins par rapport au produit équivalent qui, lui, doit respecter la loi. Donc, effectivement, théoriquement, c'est vrai que 30% en moins après abattement, si je puis dire, des doses de sel actuelles. Et comme toutes les allégations faites par ceux qui vendent la nourriture, il y a l'obligation pour eux de prouver, c'est-à-dire au cas de contrôle, ils doivent pouvoir justifier qu'il y a moins de sel que dans le produit équivalent. Donc, ils ont un produit de base, en fait, ils commercialisent celui à moins 30%, puisque, en fait, tout le marketing est là-dessus. Bien sûr. Donc, on l'a, effectivement, si jamais il y a un contrôle, mais on ne l'utilise pas. Alors, Christophe, dans un instant, vous allez nous montrer comment fabriquer ces chips maison. Là, au moins, on dose le sel comme on veut. Mais d'abord, quelle huile vous utilisez pour les faire chauffer ? Alors, en fait, il y a beaucoup de débats sur les matières grasses qu'on utilise en cuisson. Déjà, il ne faut pas que ça fume. Si ça fume, c'est que ça commence à dégager des substances qui ne sont pas bonnes. Donc, là, moi, je jette si ça fume. Mais dans l'idéal, on prend des huiles, typiquement en huile d'olive. On peut utiliser aussi l'huile d'olive. C'est très, très bon pour la cuisson, l'huile d'olive. En plus, ça donne un goût qui est plutôt sympa. J'aurais pris l'huile de tournesol, moi. Ça, c'est classique, mais bon, on recommande. Alors, l'huile de tournesol, ça passe. Mais l'huile d'olive, c'est a priori la meilleure pour la santé parce que la plus équilibrée en termes de différents essais gras. Même quand on le chauffe à très haute température, je crois. Ça résiste bien à la chaleur. Ça résiste bien. D'accord. Et on parle de l'huile de coco aussi, parfois. C'est bien pour la friture ? L'huile de coco, c'est une graisse saturée. Donc, il ne faut pas en manger trop. De temps en temps, moi, je l'utilise parce que je trouve que c'est très bon au goût. Ça donne un petit goût. Là, je vais faire les chips, c'est l'huile de coco. C'est pareil, c'est comme toutes les graisses saturées. On a déjà tellement de la nourriture qu'il ne faut pas trop en manger. Mais une fois, de temps en temps, je pense qu'il faut oser se faire plaisir. Surtout que c'est quand même très, très bon. Il y a des fritures plus saines que d'autres, si on peut dire, avec ces huiles-là, justement ? Non, mais ce que dit Christophe est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'il faut choisir des huiles qui résistent bien à la chaleur. Par exemple, quand vous regardez avec le beurre, quand vous mettez du beurre dans la poêle, ça va vite fumer. Donc, ça, c'est extrêmement nocif et toxique. Donc, il y a des points critiques qu'il ne faut pas dépasser. Alors, Olivier Daran, vous, les chips saines, en tout cas, ça a l'air d'être votre créneau. Vous affichez clairement au moins 70% de matière grasse. Comment vous faites pour arriver à des taux comme ça ? La force du produit, déjà, c'est que ce n'est pas frit. Ce n'est pas frit. Ce n'est pas frit du tout. Donc, il n'y a pas de matière grasse cuite du tout dans le produit. C'est en fait, on prend du soja et de la pomme de terre lyophilisée. On compresse entre deux cylindres chauds à 170 degrés. Et en même temps, on impulse de l'air à l'intérieur. Donc, on souffle la chips. Et grâce aux cylindres, ça fait la forme de la chips. Et après, on vient fixer l'arôme avec de l'huile de tournesol et d'huile alimentaire. C'est comme les grains de riz soufflés, sauf que, bon, là, vous les contenez avec le cylindre. Voilà, on les contient et on vient fixer avec un tout petit spray de Wim, ce qui fait qu'il y a très peu de matière grasse saturée dans le produit. Il n'y a combien de calories, justement ? Il y a 399 calories au 100 grammes. D'accord. Ce qui est beaucoup moins que les... Non, au 100 grammes, on est à 544 kcal, par exemple, pour un paquet de chips. Il n'y a quasiment aucun produit qui est à plus de 600. Mais ce qui est très important, c'est les matières grasses saturées. Alors, les matières grasses saturées, si je regarde sur ce paquet de chips traditionnel, on est à 3,1. Et vous, à 100 grammes, vous êtes à plus... Ah non, vous êtes à 0,8. Mais par contre, il y a plus de sucre. Voilà, c'est ça. Sur le sucre, là, vous êtes largement devant. Parce qu'on est à 0,5 d'un côté, vous êtes à 8 grammes. Donc, vous rajoutez du sucre pour compenser le manque de graisse, c'est ça ? C'est parce que vous avez comparé un produit avec nature et un produit avec de l'arôme. D'accord. D'accord, ok. Et pour les fibres alimentaires, il y en a un petit peu plus dans le vôtre. En revanche, il y a également plus de sel. 1,1 grammes sur les chips traditionnels, vous, vous êtes à 1,8. Mais on n'a pas de glutamate. D'accord. Qui est mauvais pour la santé. Moi, j'ai goûté. C'est, génial. C'est sec, en bout, ça a du goût, ça craque. C'est génial. Mais moi, il faut que je couvre des chips. Mais ça, j'en mangerai. Est-ce que vous utilisez des exhausteurs de goût ? Non, non, il n'y a que le sel. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Laurent Chevalier, de ces chips dites saines ? Je ne dirais pas que ce sont des chips saines. En fait, c'est des chips qui ont un procédé industriel intéressant. Le fait de souffler, ça me paraît beaucoup mieux que de le frire. Mais ? Ça reste... Je sens que vous n'osez pas parler. Non, mais si, j'ose parler. Son voisin est plus gros que... Il a du muscle. Il y a eu de l'intimidation aux coulisses ? Il n'y a pas eu d'intimidation aux coulisses. Mais si vous voulez, le principe que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, l'aspect comportemental du snacking, nous, on essaye de lutter contre. Et lui, Olivier, essaye de le promouvoir un peu, mais de façon alternative. Donc, il essaye dans ce snacking de faire mieux que les autres. Mais le principe du snacking, nous, on n'est pas tout à fait pour. C'est ça. Vous, ce que vous aimeriez, ce n'est pas de snacking du tout. Je pense que, si je lui donnerais un conseil en sortant, c'est de promouvoir plutôt les légumes frais, éventuellement de les cuire un petit peu à mi-cuit au wok ou des choses comme ça. Paradoxalement, ce que vous disiez au début du sujet, c'est que le snacking, ça explose. Et en même temps, tout le monde parle de nutrition. Donc, il n'y a pas d'offre. Donc, moi, je préfère être le meilleur sur 10 mètres de linéaire d'un point de vue nutrition et espérer exploser derrière. Nous, ce qu'on espère, c'est diminuer le snacking. Et pourtant, on disait, il augmente, mais on est encore petit joueur à côté de nos voisins européens, Fabien. Tout petit joueur qui disait, Thomas, par rapport à nos voisins européens, il y a 10 ans, on avait 900 grammes par an, consommait 900 grammes. Aujourd'hui, on en est 1,4 kg de chips par an par personne en moyenne. Donc, on a pratiquement doublé notre conseiller. On a quand même doublé en 10 ans, mais on ne reste rien du tout par rapport à nos copains européens. Espagnols, 1,9 kg par an. Allemands, 2,3. Anglais, 3,5 kg par an en moyenne. Et les pires ou les meilleurs, je ne sais pas, c'est un concours. Les Irlandais, 4,3 kg par an. Alors, pourquoi ça ? C'est simple, tous ces gens-là, tous ces peuples-là, le soir, après le boulot, ils ne rentrent pas chez eux, regardez la télé ou le journal. Ils vont dans les pubs, ils bouvent des tapas, ils boivent de la bière et ils mangent des choses. Non, mais ils font la fête, c'est bien évidemment, y compris les Allemands. Ben oui. Oui, bien sûr. Y compris les Allemands. C'est une grande étude sociologique que tu as menée. Une grande analyse. J'ai mené en quête. Oui, j'ai mené en quête. Non, mais ça y est, ce n'est pas faux. Non, mais ce n'est pas la fête qu'ils font. Ils sont déprimés. Comment ça ? En termes de coût, vous savez que quand vous regardez la chips et quand vous regardez la pomme de terre, pour un kilo de chips, coûte 30 à 45 fois plus cher qu'un kilo de pomme de terre. Tout ça parce qu'on a rajouté en plus du gras et du sel. Justement, les paquets de chips, là, on est entre 80 centimes et 1,30 euro. Vous, vous les vendez combien, vos paquets ? 1,75 euro. 1,75 euro. Pour 85 grammes. Oui, mais alors, encore une fois. Et non, 200 grammes, parce que là, on donnait des tarifs pour 200 grammes. Non, mais si je peux me permettre, il y a plein de marques sur la table qui sont beaucoup plus chères que les chiffres que vous avez donnés. Mais à 1,75... Oui, là, on s'est fait, on a... Oui, il y a deux, trois qui sont un peu plus chers. Oui, les Tirelles, effectivement, sont un peu plus chers, mais les Lay's, par exemple, sont 1,30 euro. Les Too Good sont moins chers que les... De toute façon, ce n'est pas le même produit. Donc, si vous avez bien compris, c'est pour ça que j'ai dit snack alternatif au départ. Et pas chips. C'est parce que mon process de fabrication est complètement différent. Donc, moi, je ne suis pas un snack comme les autres. Il y a des extrudés et il y a des chips frites, mais nous, on est chips compressés soufflés. À la suite de ce qu'elle dit, Fabien, je souhaiterais vous poser une question. Est-ce qu'on a des études épidémiologiques qui permettent de dire que dans ces pays où on mange 4 fois plus de chips qu'ici, globalement, la santé publique est moins bonne qu'en France ? Alors, les statistiques ne sont pas tout à fait les mêmes d'un pays à l'autre, notamment en termes de cancer ou des choses comme ça. Mais globalement, quand même, les pays anglo-saxons sont réputés pour l'augmentation des maladies cardiovasculaires. Donc, ce n'est pas très glorieux. Au niveau du poids, quand vous regardez ce qui se passe aussi aux États-Unis, je veux dire, si vous ne commencez pas à prendre des mesures un petit peu radicales, ça continue. Alors, on fait de l'information, mais il faudrait aussi prendre un certain nombre de mesures par rapport à ça, d'une manière générale. Encore que le pire du pire, ça soit, on en avait déjà parlé ici, le sucre et le sucre ajouté. Donc, on a quand même des cocktails. Si vous voulez, là, il faut comprendre une chose, c'est que la malbouffe tue. Elle tue à petit feu. Elle tue à long terme. Elle tue à long terme. Donc, on fait attention, bien entendu, à ça. Et on fait attention à ne pas favoriser ce type de processus alimentaire. Alors, l'une des solutions, on l'a dit, c'est peut-être de les faire nous-mêmes. C'est ce qu'on va aller faire de ce pas. On va aller en cuisine avec Christophe, qui a commencé, normalement, à faire chauffer son huile de coco. Exactement. Cette fois, comme on s'est dit, on va faire un truc un petit peu gourmand. Allez, on a pris l'huile de coco. À la maison, on alterne entre l'huile de coco et l'huile d'olive, histoire de varier les plaisirs. Et le type de... C'est vrai que ça sent bon. Ça sent super bon. Déjà, rien que ça, pour l'odeur dans la maison, c'est quand même plus agréable. Et à préparer pour celui qui cuisine ou celle qui cuisine. Et on peut faire combien de bains là-dedans ? Alors, en fait, une huile, en principe, c'est 5-6 bains maximum. Au-delà, ça commence. Après, on la jette. Et déjà, dès que ça fume, on jette. Parce que ça veut dire qu'on l'a trop chauffé et qu'on va commencer à avoir quelque chose de pas très bon. Et alors, nous, qu'est-ce qu'on va mettre dedans ? Qu'est-ce qu'on va jeter dedans ? Alors, en fait, il y a un truc très tendance en ce moment, c'est le kale. Le chou kale, qui est une sorte de chou frisé, donc qui est arrivé des Etats-Unis. Alors, c'est très tendance. Et en fait, c'est très bon en chips. C'est pas très bon, je trouve, à manger comme ça, cuit à l'eau ou cuit... Peut-être au wok, c'est sympa. Mais c'est quand même très, très bon. Moi, je trouve que c'est très, très bon en chips. Et c'est une bonne manière de... Et des épluchures de carottes, c'est ça, les deuxièmes chips ? Alors, voilà. Qui a le plus de vitamines dans les légumes. C'est là qu'il y a le plus de pesticides quand c'est pas du bio, donc il vaut mieux prendre du bio. Mais c'est là où il y a vraiment beaucoup de vitamines. Alors, dans les carottes, il y en a énormément. Donc, on va les récupérer, on va les faire frire. Très bien. Et bien, le temps qu'on les fasse suivre, on va regarder un petit reportage. Oui, sur les autres chips dits saines industrielles, au soja, au riz, aux légumes. Elles se multiplient dans les rayons de nos supermarchés. Mais sont-elles vraiment bonnes pour notre santé ? Ou alors, est-ce qu'elles nous donnent tout simplement bonne conscience ? Est-ce que tu es là pour lancer ce reportage ? Et les réponses dans le reportage. A la quotidienne, on repère les bons plans. Et bonne nouvelle, en voici un pour l'apéro du vendredi. Les chips qui ont l'air saines. Au soja, allégé en matière grasse. Et les plus répandus, celles aux légumes. Mais pouvons-nous craquer pour ces chips sans culpabiliser ? Nous avons remonté leur trace jusqu'en Ardèche, à Féline. Ici, on produit des chips de carottes, céleri, patates douces et betteraves. La meilleure vente. Les consommateurs recherchent de plus en plus un produit sain. Donc sain à la fois dans la façon dont il est produit, mais aussi l'aspect nutritionnel. Voilà, un produit que soit le moins gras possible, avec une qualité la meilleure possible. Une qualité qui a un prix. Ces paquets coûtent 4 fois plus cher que ceux de chips de pommes de terre. Les raisons, les légumes sont bio et il faut 4 fois plus de matière première pour faire des chips aux légumes que pour produire des chips de pommes de terre. Pour la fabrication, il n'y a pas de différence au début. Les légumes sont lavés et découpés en lamelles. Ensuite, c'est l'étape de la friture avec une huile de tournesol à 175 degrés pour des chips conventionnels, contre 120 degrés ici au maximum. C'est ce procédé de basse température qui rend ces chips de légumes plus saines. Les 3 avantages de cette technologie, c'est de pouvoir éviter la dégradation des huiles de friture. Le 2e avantage, c'est de respecter le légume, donc sa couleur, son goût. Et le 3e avantage, c'est de baisser la teneur en matière grasse du produit fini. Et pour rendre ces chips encore moins grasses, après l'étape de la friteuse, elles sont essorées. Ce qui n'est pas le cas pour les chips classiques. On utilise un procédé de déshuilage qui nous permet de réduire honnêtement le taux de matière grasse dans nos chips. Donc ça, c'est une chips qui n'a pas encore été déshuilée. Ça, ceci, c'est une chips qui a été déshuilée. Résultat, le taux de matière grasse dans ces chips de légumes est en moyenne de 30% contre plus de 35% pour les chips de pommes de terre. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, la réduction des graisses ne signifie pas forcément des chips plus saines. Car c'est le gras qui donne le goût, alors quand il y en a moins, il faut trouver des substituts. Pour pallier à ce manque de goût lié à la réduction en graisse, on va rajouter soit du sel, soit des exauceurs de goût, voire, pour certains, du sucre. Mais ce n'est pas le cas pour tous les industriels. Jérôme, lui, a fait le choix de ne pas ajouter de sel ni de conservateur dans ses produits. Mais pour autant, pouvons-nous espérer conserver les vitamines des légumes ? Les chips de légumes étant des chips cuites à haute température, on va perdre la plupart des qualités nutritionnelles des légumes, notamment les antioxydants, les vitamines, les minéraux. Donc c'est vrai que l'intérêt nutritionnel des chips de légumes, bien entendu, est moindre par rapport à un légume frais. Ça va de soi, ça reste un aliment plaisir et un aliment calorique, riche en lipides. Alors peut-on imaginer une chips sans huile ? La chips idéale, c'est une chips qui soit bonne, croustillante et si possible sans matière grasse. Ça, ce n'est pas forcément possible, mais on travaille actuellement sur l'optimisation de notre process qui permettrait de baisser encore le taux de matière grasse, qui est déjà bien bas par rapport à des procédés conventionnels. Mais l'objectif, ça serait de descendre en dessous de 20% de taux de matière grasse. Le marché de la chips saine ne connaît pas la crise. Chaque année, la vente de ces chips aux légumes augmente de plus de 10% en France et même de 40% à l'étranger. Et nos chips, elles sont là, elles sont prêtes. Chips de kale et chips d'épluchure de carottes. C'est assez original. On va voir ce que ça donne là. On les égoutte et on les met sur un essuie-tout. Exactement. On va absorber le maximum de graisse, c'est ça ? Voilà, parce que c'est quand même de la friture, donc c'est quand même gras. On rappelle que c'est de la friture de huile de coco, en plus d'huile de coco, donc c'est particulièrement costaud. C'est costaud, c'est des graisses saturées, mais c'est tellement bon goût. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tout petit peu de sel, mais on ne va pas en mettre trop, parce qu'on va aussi mettre un peu d'épices. On met un tout petit peu de sel. Qu'est-ce qu'on met comme épices ? Cumin, curry, tout ça ? Alors tout simplement, un accord classique, c'est carottes, cumin. Ça, ça passe bien, comme l'Afrique du Nord. Alors j'ai mis un petit peu beaucoup, c'est pas grave, on peut y aller. Et avec le kale ? Avec le kale, on va mettre un petit peu de curry. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand je fais des chips, non pas en friture, mais au four, j'ai 30 de la moutarde, un mélange d'eau et de moutarde, et là, ça donne un petit goût, avant. Et puis après, 7-8 heures au four. Très bien, et bien on vous amène ça, et toi aussi t'as une recette au four. On va goûter, Mélanie, une recette, justement, les chips de légumes de supermarché, pour vous, ou c'est pareil que les chips plus classiques ? Bon, d'accord. Non, enfin bon, il y a quand même des différences, je suis d'accord qu'il y a des différences entre chips. Ça, c'est clair, il y en a qui contiennent moins de sel, moins de gras, il y a des techniques aussi qui sont un petit peu différentes, bien sûr. Mais on est toujours sur ce principe-là. Et on est sur ce, voilà, on est sur ce principe-là, on est sur ce principe excès de gras, excès de sel, excès de sucre, par derrière. Parce que ça vous pousse à boire. Donc non seulement ça vous pousse à manger, mais ça vous pousse à boire, mais pas de l'eau. Qu'est-ce qu'ils boivent ? Des sodas, des sodas glacés, ou des jus glacés, qui sont bourrés souvent de syrotructose glucose, etc. Donc la problématique, elle est vraiment là. Donc c'est même pas une histoire, tiens, si on en mange un peu, c'est pas très grave. On n'est pas là-dessus, on est sur une histoire comportementale qui pose des problèmes. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que vous en pensez, les chips de kale ? Ah, c'est bon ! C'est très bon. Les chips de kale. Ouais. Moi, j'ai la recette de chips, vraiment les chips pour les nuls, quoi, on peut dire. Oui, voilà, si vous êtes chez vous, des invités à l'improviste et vous n'avez rien à part une patate et un micro-ondes, eh bien, je vais vous dire comment faire des chips. Alors, vous coupez en fines lamelles votre patate, votre pomme de terre, le plus fine possible. Vous les étalez sur une assiette, vous épongez l'excès d'humidité, d'amidon avec de l'essuie-tout. Vous disposez vos petites tranches, alors vous essayez de ne pas les superposer, donc vous les disposez les unes à côté des autres sur une assiette. Et vous mettez 4 minutes au micro-ondes, 4 minutes au micro-ondes, puissance maximale. Et qu'est-ce que ça donne ? Ceci ! Et c'est délicieux ! Alors là, j'ai mis en amie un peu de paprika, un peu de sel et un peu de cumin. Et c'est incroyable parce que sincèrement, il n'y a pas 1 g d'huile d'olive, ni d'huile de tournesol, ni d'huile de coco. Et ça se mange. C'est croustillant. Bon, c'est pas de la grande cuisine, mais c'est une alternative pour le coup au snacking. C'est intéressant. C'est pas mal. C'est intéressant. On peut en manger nous deux. Il y a les polémiques sur le micro-ondes, puissance au micro-ondes. Ouais, on est bien sûr à tout le monde là, un peu pour le petit clin d'œil. Juste une petite précision parce que vous avez aussi une invention, ça a gagné le concours Lépine. C'est ceci. Alors, c'est pour vous faire aussi les chips au micro-ondes chez vous. Bon, c'est un plus gadget parce que je vous ai montré, on peut les faire avec une assiette toute simple. Mais c'est perforé et du coup, ça permet que ça soit le moins ramoni possible. D'accord, de les rendre encore plus consciente. De les rendre encore plus consciente. On a un SMS qui nous dit qu'il y a plus d'air que de chips dans les paquets de chips. C'est vrai. Il y a beaucoup d'air. Pour le coup, vous mettez de l'air même à l'intérieur de vos chips. Moi, exactement. Vous vendez beaucoup d'air. Je vends beaucoup d'air, mais ça fait beaucoup de chips. Parce que l'air est dans la chips. Non, mais vraiment, sur 100 grammes de chips tout good, vous avez plus de chips que... Parce que moi, comme il n'y a pas de matière grasse, il n'y a pas de cuisson. Mes chips sont plus légères puisqu'elles sont rapides d'air. Moins de matière grasse. Il y a moins de matière grasse, pardon. Merci. Il y a moins de matière grasse, donc elles sont plus légères que les chips qui sont frites. Et alors, Christophe, vous avez une deuxième alternative, vous, de ces chips-là que vous avez faites au four. Exactement. Alors, c'est un peu plus long. Ça prend la nuit. Il faut un four qui puisse descendre à 45 degrés. Mais on coupe nos lamelles de carottes, de kel, de patates. Et en fait, on les badigeonne avec très, très peu de matière grasse et de l'épice, évidemment. Et on laisse ça sur un papier sulfurisé au four toute la nuit. Et ça fait des chips qui sont... Alors là, j'ai des faits ce matin, donc elles commencent à être un petit peu molles, c'est normal. Mais vous les laissez 8 heures et ça fait des chips. C'est bien votre four ? 45 degrés. 45 degrés. Ah oui, vous les déshydratez, en fait. Exactement. C'est plus une déshydratation qu'une cuisson à proprement. Et Mélanie nous disait qu'elle tapotait avec de l'essie de tous et pommes de terre pour enlever l'amidon. Est-ce que vous faites pareil, vous ? On les passe sous l'eau, peut-être ? Alors en fait, les chips, quelle que soit la recette, on va d'abord les tremper dans l'eau. On peut même les tremper dans l'eau avec un petit peu de citron pour éviter que ça s'oxyde quand on les fait sécher. Voir même les faire tremper dans du vinaigre pour donner un côté chips au vinaigre. Et oui, aussi. C'est du marketing à l'état pur. Ça ne veut rien dire, chips à l'ancienne, ce n'est pas un label. On essaye à chaque fois de rouler un petit peu les gens, de leurrer un petit peu les gens. Il y a aussi la possibilité, il y a des appareils qui déshydratent les légumes et qui déshydratent les fruits. Et qui sont pas mal. Alors ça a moins l'aspect craquant, mais c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. Et puis on ne rajoute rien du tout. Donc ça, c'est amusant. Oui, on en a parlé dans l'émission il y a quelques semaines déjà. Et on aura l'occasion de reparler de ces déshydrateurs. Allez, à retenir avant de refermer ce dossier, la plupart des chips industriels, on vous l'a dit, je crois que c'était clair, sont trop gras, c'est trop salé. Pour votre santé, si vous ne pouvez pas vous en passer, consommez-les avec une grande modération. Le glutamate, ajouté à de nombreux chips, stimule la sensation de faim, peut provoquer des allergies. Si vous êtes sensible, lisez bien les étiquettes de composition. L'acrylamide, l'acrylamide contenu dans les chips et les frites, représente un risque d'augmentation du cancer pour les consommateurs. Donc là aussi, il faut être prudent et vous avez été un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. Et puis c'est vrai qu'on vous l'a dit, c'est assez simple et c'est l'idéal de faire ces chips maison avec des ingrédients de qualité. Ça permet d'obtenir des chips peut-être plus savoureuses, moins grasses, en tout cas moins salées. Voilà, merci à tous les trois d'être venus sur ce plateau. Merci à Isabelle Romère qui nous a aidé à préparer ce dossier. Merci.